Bonjour à tous et à toutes, nous allons à travers cette vidéo proposer un corrigé de l'examen d'analyse, premier semestre. Alors pour l'exercice 1 constitué de QCM, on vous demande d'identifier la réponse juste, si elle existe, de préciser donc le numéro de la question puis la lettre choisie. C'est 4 questions, première question, la limite lorsque x tend vers 0, de racine de 1 plus x moins racine de 1 moins x sur x. On vous propose comme réponse à A, 1 demi, en B, 1, en C, moins 1 demi. 2, la limite lorsque x tend vers 0, de 1 sur x, facteur de, racine de 1 plus x plus x carré, moins 1, est égale à, on vous propose aussi comme réponse, 1 demi, 1, moins 1 demi. 3, la limite lorsque x tend vers 0, de ln de 1 plus x moins 1 x sur x. On vous propose comme réponse à A, moins 1 demi, en B, 0, et en C, 3 demi. Et en 4, on vous donne SN, c'est la somme, sigma des K allant de 1 jusqu'à N, de 1 sur N plus K. Alors là, on vous dit que S3 est égale à, en A, 37 soixantièmes, en B, 37 trentièmes, et en C, 11 douzièmes. Et là, il s'agira d'identifier la réponse juste si elle existe. Et là, si elle n'existe pas, vous vous dites que la réponse juste n'existe pas. Bien, donc pour la première question, pour cette limite, limite de racine de 1 plus x moins racine de 1 moins x sur x, on peut dire que c'est égale, en multipliant en haut et en bas par racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x, on obtient 1 plus x, on multiplie donc en haut et en bas par ça, donc au numérateur et au dénominateur, donc ça va nous donner limite de 1 plus x moins 1 moins x sur x, facteur de racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x. Donc, ce qui donne la limite de 2x sur x racine de 1 plus x sur x facteur de racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x. Ce qui donne finalement la limite de 2 sur 1 plus 1 plus x plus racine de 1 moins x. Et là, c'est égal à 1. Maintenant, donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, c'est la réponse, c'est la bonne réponse. Et la deuxième question, la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur x racine de 1 plus x plus x carré moins 1. Là, nous pouvons dire que racine de 1 plus x plus x carré, on l'écrit sous cette forme, racine de 1 plus, parenthèse, x plus x carré. Et là, ça donne, avec le développement limité, on va en 0, 1 plus 1 demi, facteur de x plus x carré plus petit o de x. Et donc, la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur x racine de 1 plus x plus x carré moins 1 est égale à la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur x, facteur de 1 plus 1 demi, facteur de x plus x carré moins 1. Ce qui nous donne la limite lorsque x tend vers 0 de 1 demi, facteur de x plus 1. et là, donc, c'est égal à 1 demi. On trouve donc, comme réponse en 2, 1 demi. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Pour la troisième question, la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x moins sin x sur x. Là, nous allons faire un développement limité d'entre 2 de ln de x. ln de 1 plus x, on sait que ça donne x moins 1 demi de x carré plus petit o de x carré. Le développement limité de sin x d'ordre 2, c'est x plus petit o de x carré. Par conséquent, la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x moins sin x sur x est égale à la limite lorsque x tend vers 0 de x moins 1 demi de x carré moins x plus petit o de x carré sur x. Ce qui nous donne, en simplifiant par x, la limite lorsqu'on sait que x tend vers 0 de moins 1 demi de x plus petit o de x. Et ça, c'est égal à 0. Par conséquent, pour la troisième question, la bonne réponse, c'est la réponse B. Maintenant, quatrième question, on vous dit, sn est égal à sigma dk allant de 1 jusqu'à n de 1 sur n plus k. Alors, dans ce cas, s3 égale sigma dk allant de 1 jusqu'à 3, de 1 sur 3 plus k. Il suffit de remplacer n par 3. Et là, donc, puisque k varie de 1 à 3, cette somme est égale à 1 sur 3 plus 1 plus 1 sur 3 plus 2, lorsque k égale 2, plus 1 sur 3 plus 3, c'est lorsque k égale 3. Et on fait les calculs, ça donne 1 quart plus 1 cinquième plus 1 sixième. On réduit au même dénominateur. Le dénominateur comment? C'est 60. Donc, ça donne 15 sur 60 plus 12 sur 60 plus 10 sur 60, ce qui donne 37 sur 60. Donc, ici, la bonne réponse pour cette question 4, c'est la réponse A. Donc, voilà pour les QCL. Pour l'exercice 2, qui porte sur les fonctions à plusieurs variables, on vous donne la fonction F définie de R2 à valeur d'un R qui a xy associé x carré plus xy plus y carré plus 2x plus 3y. On vous demande de calculer d rond F sur d rond X de xy et d rond F sur d rond Y de xy. en petit 2, en petit 2, en déduire le gradient de F au point moins 1, 1. En 3, calculez les dérivés partiels d'ordre 2 de F, c'est-à-dire d 2F sur d x2 de xy, d 2F sur d y2 de xy et d 2F sur d rond X, d rond Y, de xy. Alors, F de xy est égal à x carré plus xy plus y carré plus 2x plus 3y. Donc, nous allons calculer d rond F sur d rond X de xy. Donc, ici, on dérive par rapport à x, y étant une constante. Donc, la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de xy, c'est y. La dérivée de y carré est nulle, puisque c'est considéré comme une constante ici. La dérivée de 2x, ça donne 2. Et la dérivée de 3y, 3y également, est considérée comme une constante, c'est 0. Donc, finalement, la dérivée par rapport à x nous donne 2x plus y plus 2. Même chose pour d rond F sur d rond Y de xy. Là, pour x carré, ça a dérivé, c'est nulle. Pour xy, ça a dérivé, c'est x, puisqu'on dérive par rapport à y. Pour la dérivée de y carré, c'est 2y. La dérivée de 2x, c'est 0. Et la dérivée de 3y, c'est 3. On coupe ce qu'il nous donne. x plus 2y plus 3. Et là, nous pouvons calculer le vecteur gradient. Donc, nabla F au point moins 1, 1. Là, c'est d rond F sur d rond X au point moins 1, 1. d rond F sur d rond Y à moins 1, 1. Donc, tout calcul fait, on trouve, c'est le vecteur de coordonnée 1, 4. Donc, le vecteur gradient, en ce point, a pour coordonnée 1, 4. Maintenant, d 2f sur d x2 de x, y, c'est d sur d x2, d d de d rond F sur d rond X de x, y. Et nous connaissons d rond F sur d rond X de x, y. Donc, ça nous donne d sur d x2 de 2x plus y plus 2. Donc, on dérive par rapport à x, ce qui est entre les parenthèses. Donc, ça nous donne 2. Même chose pour d 2f sur d y2 de x, y. Ça nous donne d sur d y2 de d rond F sur d rond Y de x, y. Mais d rond F sur d rond Y de x, y, on connaît. Donc, ça nous donne d rond sur d rond Y de x plus 2y plus 3. Et là, également, ça nous donne 2. On pouvait s'y attendre, d'après le théorème de Schwartz, parce que c'est pour ces 2 fonctions-là. Ce sont des fonctions continues. Alors, maintenant, d 2, d 2f sur d 1 et règle. D 2f sur d rond X, d rond Y de x, y est égale à d sur d x de d rond F sur d rond Y de x, y. qui donne d sur d rond Y de x plus 2y plus 3. Et là, ça nous donne 1. Voilà, le théorème de Schwartz dont je parlais tout à l'heure, c'est ici l'application. Ce n'est pas au niveau de d 2f sur d x de et de d 2f sur d Y de x de y. Parce qu'ici, on ne l'a pas demandé dans le texte, mais si on calculait également d 2f sur d Y de x de x de y, on allait également trouver 1. Voilà, d'après le théorème de Schwartz. Donc, c'est à ce niveau qu'on peut appliquer le théorème de Schwartz pour dire que, puisque on a d 2f sur d x de y de x y égale 1, d 2f également sur d y de x va donner également 1. Maintenant, pour la troisième question, l'exercice 3, on vous dit en utilisant les sommes de Riemann, nous allons calculer la limite des suites Un et Sn définie par Un égale sigma des k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur racine de n carré plus 8k n et Sn est égale à sigma des k allant de 1 jusqu'à n de 1 plus n plus k. Nous allons utiliser donc les sommes de Riemann pour calculer ces limites. Donc, on va transformer Un. Un est égale à sigma des k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur racine de n carré plus 8k n. Là, on peut mettre n en facteur à l'intérieur du radical et on trouve somme des k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur racine de n carré facteur de 1 plus 8k sur n. Alors, ce qu'il nous donne, le n carré sort, ça devient n, donc sigma des k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur n racine de 1 plus 8k sur n. Ce qu'il nous donne donc 1 sur n, sigma des k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur racine de 1 plus 8k n. Posons maintenant f de x est égale à 1 sur racine de 1 plus 8x. Alors, dans ce cas, Un est égale à 1 sur n somme des k allant de 1 jusqu'à n de f de k sur n. Donc, la limite de Un quand n tend vers plus l'infini est égale à l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de dx sur racine de 1 plus 8x. Ce qui est égale à 1 sur 8 racine de 0 à 1 de 8 facteur de 1 plus 8x à la puissance moins 1 demi dx. Donc, nous l'avons mis sous la forme u prime u à la puissance alpha qui a pour primitif 1 sur alpha plus 1 u à la puissance alpha plus 1. Donc, ça, ça nous donne, donc, comme primitif 1 huitième de 2 racine de 1 plus 8x à prendre entre 0 et 1. ce qui nous donne 1 huitième de facteur de 6 moins 2 et ce qui est égal à 1 demi. Donc, finalement, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de somme des k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur racine de n carré plus 8k n est égale à 1 demi. Maintenant, pour Sn. Sn, c'est la somme des k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur n plus k. Là, également, nous mettons n en facteur dénominateur. Donc, la somme des k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur n facteur de 1 plus k sur n. 1 sur n sort, sauf que ça ne dépend pas de k. de k. Donc, ça nous donne 1 sur n somme des k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k sur n. Et nous posons, ici, nous voyons bien notre fonction f f de t égale à 1 sur 1 plus t. Par conséquent, nous pouvons écrire que Sn est égale à 1 sur n somme des k allant de 1 jusqu'à n de f de k sur n. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Sn, pré-rimand, c'est égale à l'intégrale de 0 à 1 de f de t, dt, qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus t. Et là, c'est égale donc à ln de 1 plus t à prendre entre 0 et 1. Ce qui nous donne ln de 2. Par conséquent, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de... lorsque n tend vers plus l'infini de somme des k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur n plus k est égale à ln de 2. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo à la prochaine. Pour la prochaine vidéo, Inshallah.